Bonjour à toutes et à tous, donc Réaumur pour Réponse écologique aux morphologies urbaines. Donc ce projet a été porté par une équipe dépendant de l'université de Franche-Comté, de Bourgogne, l'université de Paris, l'université de Lyon III, en partenariat avec Dijon Métropole. Donc nous sommes une équipe composée essentiellement de géographes et d'écologues, également d'un informaticien, pour répondre à cette question. Cette question qui est focalisée ici sur le lien entre les morphologies urbaines et les communautés d'insectes pollinisateurs. Donc plus précisément, on s'est intéressé dans une bonne partie du projet au réseau plantes pollinisateurs et plantes abeilles sauvages. Partons du principe que dans la littérature, il y a pas mal de travaux existants déjà sur ce type de connexion, mais qu'une bonne partie des recherches, disons, englobe toute la ville et son environnement périurbain et rural, et ainsi se focalise pas mal sur la question du gradient d'urbanisation, sous la forme, par exemple, de la densité du bâti ou de la distance au centre des villes. Donc ici, on a voulu aborder cette question sous un angle un peu différent, en se focalisant sur la trame urbaine, si possible de manière assez indépendante du gradient d'urbanisation et de la densité. Voilà, disons, l'originalité qu'on a essayé de suivre. On a appliqué ce principe à deux volets assez différents, a priori. Un volet focalisé sur l'agglomération de Dijon dans un premier temps, et ensuite un volet plutôt global, à une échelle nationale, en analysant simultanément toute une série d'agglomérations françaises. Dans les deux cas, on s'est basé sur le même protocole méthodologique dans son ensemble. D'un côté, on a caractérisé l'environnement urbain par toute une série de données, dont je vais résumer ici les grands traits. Donc déjà, les motifs urbanistiques, un peu de la même façon que pour le projet sur Aix-en-Provence, on a caractérisé les tissus urbains, et notamment le bâti, par toute une série de métriques un peu analytiques, j'y reviendrai. On a également caractérisé, en ce qui concerne l'espace herbacé, l'espace ouvert, l'accès à cet habitat, sous la forme de réseaux d'habitats. Et puis on a tenu compte, quand c'était possible, et notamment sur le volet Dijonais, d'autres facteurs qualitatifs, tels que les modes de gestion des espaces verts, ou des choses comme ça. Ces éléments de l'environnement urbain, on les a mis en relation avec des données issues de relevés de terrain, où on a essayé de décrire la diversité à la fois des abeilles, des plantes, et, quand c'était possible, de critères qui synthétisent les réseaux entre plantes et pollinisateurs. Sur le volet de Dijon, dans un premier temps, on a procédé à un échantillonnage de terrain en définissant 35 sites dans la trame urbaine. Là, c'est toute une partie du projet qui a été piloté par l'Isropar, actuellement au muséum, et qui a défini ces 35 sites de façon à maximiser la différenciation morphologique au sein de la ville, mais en essayant, justement, de ne pas simplement positionner chacun des sites en fonction d'un gradient d'urbanisation, mais vraiment en les positionnant dans les quartiers, si possible, pas trop centraux, puisque l'hypercentre de Dijon, comme dans beaucoup de villes, est extrêmement minéral, et, de ce fait-là, a des particularités morphologiques un peu trop fortes. Donc, sur chacun de ces 35 sites, on a procédé à des relevés de terrain, d'une manière assez classique, je ne vais pas donner le détail, mais à toute une méthode de transect qui a été mise en place, avec tout un protocole pour récupérer les abeilles, identifier les plantes, identifier les espèces d'abeilles sauvages, bien sûr. Alors, pendant les dernières années, il y a eu des sécheresses récurrentes, mais on est mal tombé, puisque le printemps 2021 était particulièrement pluvieux, et ça n'a pas permis de faire une acquisition de données à la hauteur de nos espérances. Voilà, donc un petit souci dont je reparlerai, puisqu'il a un impact quand même sur nos résultats. Malgré tout, ces données nous ont permis de caractériser, pour chacun des 35 sites positionnés dans Dijon, des réseaux plantes-pollinisateurs. Vous avez ici deux exemples, où à chaque fois, vous avez les espèces de fleurs en bas, et les espèces d'abeilles en haut. On voit que ces réseaux, ici, simplement graphiquement, n'ont pas du tout les mêmes formes et la même densité. Et ces réseaux, on peut les représenter par toute une série de caractères qu'on a essayé de résumer, ici, à travers cinq variables synthétiques. La richesse en plantes, en abeilles, la connectance, c'est-à-dire la densité, en quelque sorte, des liens dans le réseau, l'emboîtement, le nest-en-nest, ça va être le fait que les réseaux des espèces spécialistes sont emboîtés à l'intérieur des réseaux d'espèces généralistes. Et puis, la modularité, c'est le fait qu'on a affaire à des réseaux qui sont séparés en sous-réseaux, en clusters, et qui sous-entendent qu'on a plutôt des configurations qui favorisent les espèces spécialistes. Parallèlement, on a caractérisé l'environnement à partir, déjà, d'une base qui était l'occupation du sol, définie à très haute résolution, donc à un mètre de résolution spatiale, en combinant des informations classiques, BD-topo, registres parcelles graphiques, et en complétant, avec de l'imagerie satellitaire à haute résolution, également un modèle LIDAR, pour, notamment, cartographier finement toute la végétation intra-urbaine qui ne figure pas dans les bases classiques, et le LIDAR pour, justement, différencier les strates de végétation. Dans un premier temps, ça nous a permis de définir, en tout cas, de décrire le bâti autour des sites échantillonnés. Alors, déjà, sur une surface qu'on a considérée comme circulaire, on n'est pas au tronçon de rue comme précédemment, donc ici, on a des voisinages circulaires qui ont été définis, sans fixer, a priori, de rayons, donc on a testé toute une série de rayons de 25 mètres à 1 km, et puis, à l'intérieur de ces surfaces, on a caractérisé le bâti, on s'est focalisé sur le bâti et pas sur le réseau vierge, le bâti caractérisé par une série de métriques, un peu analytiques, certaines, je pense, étaient communes avec le projet précédent, et qui vont représenter la densité du bâti, son niveau de fragmentation ou de perméabilité, des indices relevant de la hauteur, par exemple. Voilà. On y reviendra s'il y a des questions là-dessus. Parallèlement, une autre, par rapport à notre deuxième hypothèse sur l'accès aux habitats ouverts, on a caractérisé les réseaux d'habitats herbacés à travers une modélisation par des graphes paysagers en utilisant l'outil Grafab. Ici, c'est un exemple un peu fictif, sur un autre site, le réseau qu'on a construit sur Dijon fait plusieurs dizaines de milliers de nœuds, donc il est un peu difficile à représenter. Et à partir de ce réseau, on a calculé un flux potentiel de dispersion pour les espèces herbacées à plusieurs échelles, pareil, en faisant varier en quelque sorte le rayon de voisinage et également d'autres métriques de connectivité à chaque fois calculées de manière locale et attachées à chacun des sites échantillonnés. Alors, on a finalement réuni toutes ces données dans des modèles statistiques. Au départ, on était très ambitieux, on voulait faire des modèles d'équations structurelles, des choses comme ça, en prenant en compte toute une série d'informations à la fois quantitatives et qualitatives. Et il s'est trouvé qu'on a été fort limité par tout simplement le fait qu'on n'avait que 35 sites comme cas statistiques et les réponses statistiques n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on imaginait. Alors, je vous montre des résultats qui sont un peu plus simples que ces modèles ambitieux qu'on a tenté de faire et qui ne sont pas encore validés. Ici, par exemple, vous avez des courbes qui représentent des analyses radiales, c'est-à-dire qu'on a fait varier en abscisse le rayon de voisinage autour de nos sites et on a regardé pour chacun de ces rayons si on pouvait détecter des corrélations entre certaines métriques, par exemple, descriptives du bâti, ici, et puis certaines réponses biologiques issues des réseaux plantes-pondalisateurs. Et ici, on trouve, par exemple, c'est entouré en rouge, qu'il y a une corrélation positive et significative entre le fait que le bâti soit relativement fragmenté et puis le niveau de modularité des réseaux, c'est-à-dire le fait qu'on favorise les espèces plutôt spécialistes parmi les abeilles sauvages. Et inversement, on voit que la courbe du bas, significative également en grande partie, représente la taille moyenne du bâti. Et donc, si on interprète un peu ces deux courbes, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, disons, une forme d'habitat qui semble se dessiner, qui va être l'habitat plutôt pavillonnaire, en tout cas de petite taille, qui semble être favorable à une certaine forme de réseau plantes-pondalisateurs. Et tout ça pour une échelle, disons, de voisinage autour de 300 m. La même chose a été faite par rapport au réseau écologique. Donc ici, on trouve un peu le même genre de résultat, sauf qu'on n'a pas beaucoup de relations significatives. On trouve ici, par exemple, que les flux de dispersion s'avèrent corrélés également à la modularité. Donc c'est la réponse des réseaux plantes-pondalisateurs qui est la plus liée à nos indicateurs morphologiques. Ce qui indique également que l'accès à l'habitat herbacé est une variable clé qui explique, disons, cette modularité des réseaux. Alors au final, je ne vous montre pas toutes les analyses, on a tenté beaucoup de choses du point de vue statistique. Il y a assez peu de liens qui sont identifiés par rapport à nos hypothèses. Malgré tout, on a un effet globalement positif des configurations d'habitats plutôt pavillonnaires ou en tout cas des habitats de petite taille. On suppose qu'évidemment, ça va être l'effet des jardins privatifs, par exemple, par rapport aux habitats de type collectif ou grand collectif. Tout ça semble être détectable si on considère un voisinage spatial autour de 300 mètres. Les voisinages plus petits ne peuvent pas détecter les patterns morphologiques. Les voisinages plus grands lisent tellement l'information qu'on n'arrive pas à suivre ces signaux. Voilà, donc ce premier volet du travail était un petit peu décevant du point de vue statistique. Notre idée, c'est qu'éventuellement, il faudrait le compléter par de nouvelles acquisitions pour disposer d'un volume plus important de données parce qu'on a encore beaucoup de variables ou d'éléments qui ne sont pas encore valorisés. Alors parallèlement, le deuxième volet, c'est au niveau national. On a essayé de suivre un peu la même démarche mais cette fois-ci en prenant des données générales et notamment les données de la base de Spipol pour caractériser la richesse en pollinisateurs. Donc ici, il n'est plus question de concevoir concevoir des réseaux plantes-pollinisateurs où on dispose de collections et les espèces... Enfin, on n'a pas de données précises au niveau espèces mais seulement au niveau genre. Et du coup, on n'a pas construit ces réseaux. On a plutôt considéré la richesse en pollinisateurs comme étant la variable réponse qu'on va chercher à comprendre à partir de plusieurs critères et notamment ici, de données issues de la Béletopo pour caractériser une fois de plus le bâti un peu de la même façon qu'on l'a fait à Dijon et puis des données génériques d'occupation du sol au niveau français à une résolution beaucoup plus grossière que celle de Dijon, bien sûr pour caractériser à la fois la composition d'occupation du sol dans nos villes et puis une fois de plus pour caractériser les réseaux d'habitats herbacés avec la même méthode des graves paysagers. Et donc ces deux éléments-là on les a considérés comme potentiellement disons explicatifs de notre richesse en pollinisateurs. Alors, les données SPIPOL ne sont pas utilisables directement puisqu'il a fallu déjà tenir compte des résultats précédents et pour ne pas avoir de biais concernant des espèces de plantes ou de fleurs plus rares ou l'effet des fleurs ornementales dans les villes on s'est focalisé volontairement sur les plantes les plus courantes et on a pris le top 15 si on peut dire des plantes présentes dans les collections de SPIPOL vous avez ici sous les yeux le top 5 disons et on s'est focalisé comme ça sur 2377 collections et on a ensuite passé ces données sous d'autres filtres avec d'autres critères pour se focaliser vraiment sur la question qu'on voulait se poser. Premièrement, on s'est focalisé sur les agglomérations donc on a retenu que les collections qui étaient à l'intérieur des zones urbaines fonctionnelles et puis ensuite on a pris en compte un seuil minimal d'urbanisation autour de ces collections puisque même quand on est dans une unité urbaine fonctionnelle on va trouver des collections qui sont tout à fait à l'écart des zones urbanisées des bâtis et donc dans ce cas-là les indicateurs morphologiques n'ont plus vraiment de sens et donc on a limité les collections à celles qui étaient dans un environnement couvert par au moins 10% de bâtis et inversement on n'a pas pris en compte celles qui étaient entourées de plus de 30% de bâtis pour écarter les hypercentres urbains puisque comme je vous l'ai dit on n'a pas voulu reproduire disons les analyses qui simplement traitent du gradient d'urbanisation lui-même pour mieux traiter de la morphologie dans le reste de la ville et puis comme vous le voyez sur la carte on voit les points représentés par les collections il y a d'énormes grappes dans certaines villes ou dans certains lieux Paris forcément et on voit Rennes alors Rennes je suppose que c'est Philippe Clergeau qui tous les week-ends va chercher à alimenter la base de Spipol peut-être en tout cas ça pose un problème statistique d'autocorrelation spatiale et donc on a pour l'instant il y a peut-être mieux à faire mais ce qu'on a fait c'est qu'on a sous-échantillonné une fois de plus nos données pour retenir que des collections qui étaient distantes d'au moins 150 mètres pour ne pas trop prendre de collections proches les unes des autres et éviter cet effet grappes alors ce qu'on trouve c'est quelque chose qui est assez conforme finalement à nos hypothèses on trouve par un modèle de régression peu importe le détail statistique ici bon tout n'est pas encore tout à fait validé mais ce qu'on trouve globalement c'est qu'on a une combinaison d'indicateurs qui décrivent la morphologie du bâti et ceux des réseaux d'habitat ouvert qui expliquent relativement de manière assez complémentaire des espèces de fleurs la richesse en pollinisateurs alors évidemment le rôle des espèces de fleurs enfin de plantes va être le plus fort c'est celui qui prime dans ce modèle explicatif mais ce qu'on peut voir par exemple c'est que les critères de bâti qui expriment comme à Dijon le niveau de fragmentation du bâti sont positifs et inversement on a un critère qui exprime un rapport de hauteur des bâti par rapport aux espaces ouverts environnants qui a un rôle négatif et donc si on synthétise un peu ce que veulent dire ces indicateurs analytiques c'est une fois de plus plutôt le milieu pavillonnaire qui est sous-entendu comme favorable à cette richesse et le milieu de bâti plutôt de type grand collectif qui va être défavorable et puis les réseaux d'habitat jouent également positivement alors on a une variable dont on ne sait pas trop comment interpréter le sens ici c'est la taille de la zone urbaine qui joue positivement donc là est-ce que c'est un biais des données est-ce que là on n'a pas encore trouvé l'explication si vous avez une idée je suis prenant pour incarner un peu plus ces résultats je montre ici des exemples de nos voisinages alors les voisinages ont été faits à 300 mètres et vous avez ici à droite des configurations parmi celles qui sont les plus favorables à la richesse en pollinisateurs et puis à gauche des configurations parmi celles qui sont les moins favorables donc ça illustre un peu ce que je disais à travers les variables analytiques qu'on a vu avant puisque même si on n'a pas de disons d'indications sur quels sont ces bâtiments et quelles sont leurs fonctions juste par les formes et par la forme de réseau vierge on peut on peut imaginer qu'on a affaire un peu plus à de l'habitat en tout cas individuel pavillonnaire à droite et avec une proportion assez forte d'habitat collectif à gauche alors c'est un résultat un peu un peu brutal peut-être puisqu'il simplifie peut-être à outrance la réalité mais en tout cas c'est ce qui sort en premier dans nos modèles statistiques on a un petit peu la même chose mais c'est moins net concernant les réseaux écologiques puisqu'ici vous avez pour les mêmes villes positionnées au même endroit sur la diapositive le réseau herbacé qui les entoure et alors on voit un peu des contre-exemples c'est pas si net et la variable de réseau écologique est un peu moins fortement liée à notre variable réponse mais simplement globalement on voit des réseaux un peu plus denses sur la droite qui semblent expliquer également en partie disons et avec le bâti la différenciation de richesse en pollinisateurs alors en synthèse je dirais que on a premièrement on trouve le 300 mètres on a des données qui sont assez différentes dans les deux cas sur le cas de Dijon et sur le volet national et dans les deux cas on converge vers déjà le même rayon qui disons permet de détecter le signal du rapport entre la morphologie et les pollinisateurs donc ça c'est déjà rassurant quelque part sur le protocole méthodologique d'autre part même si à Dijon les modèles ne sont pas tous significatifs on a quand même finalement détecté dans les deux cas une combinatoire de formes urbaines et d'espaces ouverts qui seraient un peu les espaces herbacés qui vont être considérés un peu comme le négatif de ces bâtis d'une certaine manière mais qui se combinent pour expliquer on va dire les réponses biologiques on a un impact attendu des espèces végétales donc ça on le retrouve bien sûr le degré d'artificialisation ou de densité du bâti évidemment il joue un rôle mais finalement on voit quand même de manière très marquante le rôle favorable du milieu pavillonnaire alors si on prend un peu de recul avec ce projet on était quand même devant un dilemme méthodologique c'est à dire que d'un côté on a construit des données nous-mêmes sur Dijon ce qui a permis d'avoir des données extrêmement précises et avec une grande finesse c'est assez rare je pense qu'on voit des réseaux plantes des réseaux d'interaction qui sont mis en relation eux-mêmes par des réseaux d'habitat donc un réseau spatial mais aussi un réseau finalement d'interaction alors là on était un peu déçu des résultats et je pense qu'on voilà ça a un peu pêché par la faiblesse du nombre de cas qu'on a pu avoir et donc là il y a vraiment la question du coût d'acquisition de ces données qui est posée voilà et qui pourrait amener à une trop faible puissance statistique inversement sur l'approche nationale on est obligé de s'intéresser à toute une série de villes à la fois donc on ne se focalise pas sur une agglomération on a une moindre précision taxonomique par principe mais on a une bonne accessibilité bien sûr à ces données le volume des données est important mais simplement il faut quand même passer de nombreux filtres pour que ça puisse répondre à la question qu'on se pose tout ça ça nous amène à des questions de caractérisation des formes urbaines en termes de perspective il y a deux choses que je voudrais dire c'est d'une part il y a qu'est-ce qu'on va caractériser et donc la question a déjà été posée à travers les présentations précédentes mais nous on a choisi des indicateurs analytiques qui sont peut-être pas très parlants du point de vue urbanistique et donc effectivement on aurait pu choisir d'être un peu plus qualitatif dans notre approche mais il y a aussi la question du support spatial dans lequel on décrit ces formes et on a été parti au départ plutôt d'une vision en îlot urbain comme c'est dessiné ici à gauche on est reparti plutôt finalement sur des voisinages circulaires on a vu des tronçons précédemment vous voyez qu'il y a plusieurs façons de caractériser d'avoir des supports spatiaux pour caractériser l'espace je pense que la question est loin d'être close et il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus voilà je passe la parole maintenant à Agnès Fougeron de Dijon Métropole merci bonjour à tous voilà très rapidement l'idée était juste de témoigner finalement de l'intérêt d'une collectivité telle que la métropole de Dijon pour finalement être le terrain de recherche d'études de ce genre de recherche action on le voit dans le cadre de ce projet on le voit aussi nous dans le cadre d'autres projets qui sont en cours dans le cadre d'un programme territoire innovation PIA on a en cours toute une étude avec l'INRA Dijon sur la biodiversité des sols urbains donc c'était très intéressant d'avoir le témoignage du projet de Aix-en-Provence avec 100 points de sols urbains qui sont en cours en cours d'analyse pour la qualification de leur biodiversité également on a parlé des zones pavillonnaires se lance pour le prochain Popsu Transition avec justement ces zones pavillonnaires qui vont être des centres d'intérêt et on y intègre pour la première fois les questions de biodiversité de continuité de trame verte donc voilà c'est vraiment ce genre d'approche croisée où la recherche intègre les territoires des collectivités qui nous semblent vraiment importants on était très tristes de la météo après c'est ces timings-là et à voir c'est ce qu'on se disait comment est-ce qu'on arrive à remettre de la donnée peut-être sur le modèle dans un cadre ou un autre par rapport à ça plus globalement nous cette thématique des pollinisateurs elle c'est vraiment une thématique levier on va dire pour nous sur notre territoire de par à la fois la connaissance sous l'angle biodiversité également aussi sous l'angle d'un levier pour travailler et hiérarchiser des zones concernant la végétalisation des espaces publics avec voilà ce levier d'un intérêt pollinisateur où on peut se donner comme objectif de la disponibilité tout au long de l'année des ressources alimentaires ça croise bien évidemment la végétalisation des espaces qu'on a caractérisé ensuite par le biais des interactions et également aussi nous sur la thématique de ces pollinisateurs dans les thématiques que l'on croise avec l'ambition de croiser les différentes politiques publiques de transition environnementale le lien avec des politiques de transition alimentaire du territoire avec la fonction pollinisation aussi enfin voilà c'est le côté vraiment polymorphe de ces insectes pollinisateurs qui nous intéressent enfin voilà de plusieurs manières et ce lien avec l'urbanisation ben voilà c'est encore un autre angle qui montre la richesse de l'approche sur un territoire par rapport aux pollinisateurs et nous effectivement plus globalement alors voilà on est dans la recherche action enfin on est sur des principes on va dire qui commencent à se dessiner dans la dynamique des collectivités voilà ce type d'action on va essayer de l'intégrer dans le cas de la révision du PLU dans plusieurs années ça va intégrer un programme plus global qu'on est en train de mettre en place sur 2024 2025 d'études qualitatives des espaces de nature déjà recensés au PLU ou à actualiser en zone U et à U voilà pourquoi pas avoir un zoom finalement pollinisateur et qui intègre voilà ces données ces données là bien évidemment aussi d'être dans ce cadre plus global de l'importance de la végétalisation bien sûr des espaces publics dont les collectivités ont la charge mais finalement aussi comment est-ce qu'on trouve le levier pour aller dans les espaces privés plus difficilement accessibles enfin voilà nous c'est vraiment des sujets qui nous mobilisent aujourd'hui et puis bien évidemment que ce soit ce type d'action de recherche et plus globalement c'est comment on partage ces données ces avancées ces préoccupations avec l'ensemble des acteurs du territoire des citoyens voilà qui est vraiment notre enjeu pour nous aujourd'hui merci beaucoup quelques questions j'ai une remarque sur le pavillonnaire qui ressort encore et est-ce qu'on peut se poser la question savoir si c'est le jardinage et le type de jardin qui n'est évidemment pas la même chose sur un petit jardin de 200 mètres carrés et puis des grandes pelouses de grands ensembles ou est-ce que ça pourrait être vraiment alors la fragmentation du bâti ou la continuité de là il y a une question qui n'est pas évidente je pense oui je pense que ça nécessiterait des croisements avec des données plus fines sur le mode d'usage finalement de ces espaces que nous on a considéré comme de manière assez générique et donc voilà je pense pour répondre à la question il faudrait faire un deuxième projet ou faudrait extraire ce qui est complètement pelouse partout par exemple des choses comme ça pour retrouver aussi des questions sur le sol qu'on a eu tout à l'heure merci alors vous êtes les troisièmes à nous dire que finalement les tissus pavillonnaires sont plutôt propices à la biodiversité mais bon c'est aussi pour ça qu'on fait ces travaux donc c'est utile de voir qu'il y a au moins un point de convergence jusqu'à présent entre les travaux du coup la question se pose un peu à la métropole même si vous n'êtes pas nécessairement chargé de cette question là-bas de savoir comment vous interprétez vous la mise en oeuvre du zéro artificialisation net qui aujourd'hui en tout cas dans les discours pourrait porter beaucoup sur la densification du pavillonnaire des entrées d'huile de ces espaces-là comment est-ce que ça résonne si la question vous semble facile je ne sais pas vous n'êtes pas obligé c'est pas un piège mais en tout cas moi à titre personnel ça m'interroge et du coup je me demande comment on va un peu faire évoluer nos discours pour essayer de dire des choses intelligentes sur sa question réponse forcément très parcellaire vous imaginez bien effectivement c'est plutôt les collègues en charge de la planification enfin voilà on est dans ce cadre très global mais en revanche on le sent bien le besoin d'apporter des éléments factuels concrets des données des approches qui croisent un petit peu tous ces sujets donc que ce soit les différentes études en cours pour amener la thématique biodiversité concrètement dans ces grands débats en lien avec le ZAN mais je m'arrêterai là merci une autre question oui bonjour donc je suis ici juste là Muriel de Paris donc moi j'ai fait ma thèse sur la biodiversité végétale en ville à l'échelle de l'îlot urbain j'ai entre autres montré que oui en effet comme nos intervenants le pavillonnaire était intéressant mais d'autres types d'espaces en ville dans lesquels les humains n'habitent pas forcément et moi j'ai travaillé à l'échelle de l'îlot et du coup je me demandais pourquoi vous aviez abandonné cette échelle au profit des buffers circulaires voilà en fait on est allé assez loin avec nos îlots dans les premières analyses il s'est trouvé que tout simplement alors déjà on privilégiait cette échelle d'analyse parce qu'on se disait que urbanistiquement c'était le plus parlant puisqu'ils ont une certaine unité de construction dans la ville et une certaine relative homogénéité de motifs en quelque sorte en tout cas pour bon nombre d'entre eux simplement ce qu'on peut constater c'est qu'il y a des îlots enfin ça dépend comment on les définit mais la façon nous avec laquelle on a défini nos îlots nous a conduit à avoir des îlots de toute forme et de toute taille et donc ça ça pose un problème d'analyse spatiale bien connu qui est qu'on a ce qu'on appelle l'effet MOP et donc c'est à dire qu'on a des unités spatiales qui sont intéressantes du point de vue urbanistique mais qui déjà ne correspondent pas à une échelle unique d'appréhension pour les insectes et si on se place du point de vue des insectes ou de la biodiversité l'îlot n'existe pas de la même façon que pour l'urbaniste et donc on a fini par privilégier ce point de vue on va dire biocentré en se disant que pour une abeille la question de l'îlot elle ne se pose peut-être pas comme pour nous c'est un peu la réponse mais j'aurais envie de vous dire statistiquement il y avait en tout cas des problèmes et on trouvait vraiment très peu de connexion entre nos variables si on s'en tenait aux îlots voilà mais on n'abandonne pas pour autant puisqu'on sent bien que si on traite de la question urbaine c'est quand même une façon de découper la ville qui est pertinente Sylvie donc Sylvie Vampen-Iraé je voulais savoir comment vous communiquez sur la notion d'abeille parce que dans les photos que vous nous avez montré c'est abeille sentinelle de l'environnement donc c'est centré abeille domestique avec un très fort lobby qui a fait croire que l'abeille domestique c'était le summum or implanter des ruches en ville par exemple c'est toujours au détriment d'une concurrence sur la ressource florale donc comment vous communiquez par rapport aux abeilles sauvages qui sont très souvent qualifiées de guêpes et espèces à tuer voire à éviter et deuxième question plutôt pour Jean-Christophe est-ce qu'une façon ça ne serait pas de mobiliser par exemple les Dijonais sur des observations people sur des secteurs où vous avez besoin de données pour augmenter votre échantillonnage en utilisant cet outil de sciences participatives alors effectivement peut-être avec l'iconographie présentée mais c'est l'histoire aussi et puis l'évolution la ville de Dijon a adhéré au programme de l'UNAF à Baye Sentinelle en 2013 mais qui était finalement le début d'un levier certes centré sur un lobbying dans le cadre de l'apiculture dans le cadre d'un plan global de biodiversité on a élargi et l'échelle métropole nous amène aussi un périmètre comment dire plus pertinent sur l'ensemble des pollinisateurs donc effectivement la diapo qui est passée on est un petit peu sur un chapeau et un point de départ aujourd'hui on s'est vraiment globalisé alors à la fois au-delà de l'étude menée dans le cadre de ce programme on a fait des études sur nos abeilles sauvages dans un cas avec l'appui d'Adréal et on est globalement sur la fonction de pollinisation finalement sur le territoire c'est vraiment cette évolution qui arrive petit à petit et alors de manière plus globale je ne me suis pas étendue la thématique pollinisateur bien sûr on accompagne aussi les programmes les programmes de sciences participatives types people les observations bourdon papillon enfin voilà on essaie vraiment de centrer l'ensemble des choses sur l'ensemble des pollinisateurs exposition temporaire au muséum des fêtes de la nature thématisées enfin voilà on est vraiment dans cette approche globale mais l'histoire aussi amène ce point de levier aussi pour être dans un point d'attention et un point de départ en fait le programme Abeille Sentinelle a été un très bon levier pour nous pour commencer on le globalise bien sûr aujourd'hui concernant la base de Spipol à Dijon on était parti pour faire ça en fait si on regarde le dossier initial du projet Robur il n'était pas question qu'on fasse nous-mêmes l'acquisition de cette façon là on était parti pour enrichir la base de Spipol existante et puis alors là je n'ai pas forcément tous les éléments pour répondre mais c'est Lise repart qui serait vraiment avec tous les arguments mais c'est elle qui finalement nous a donné l'idée de construire nos propres données dans la mesure où avec la base de Spipol on n'allait pas faire du tout concevoir les mêmes variables réponses avec le même degré de finesse et notamment les réseaux d'interaction on ne pouvait pas les construire en tout cas pas au niveau espèce puisque ce n'était pas identifié comme ça dans Spipol et donc il valait mieux repartir disons de manière assez coûteuse de placettes d'échantillonnage etc mais effectivement il y a une stratégie qui aurait pu être de prendre Spipol existant et de le densifier localement simplement on n'a pas les mêmes réponses biologiques au bout du compte merci beaucoup on va arrêter là bravo applaudissements applaudissements 1 1 2 3